Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir François Garde. François Garde qui commence à devenir un habitué de la maison, mais c'est bien quand même si tu te présentes en deux mots, pour ceux qui ne te connaissent pas. En deux mots, alors, que dire ? Eh bien, j'ai un vécu de haut fonctionnaire avec des expériences, notamment en zone subantarctique et antarctique. Je me suis occupé d'affaires polaires dans ma vie professionnelle, mais j'ai aussi été directeur général de Val d'Isère, par exemple. Je n'ai pas fait que des postes, jamais à Paris, quasiment. Toujours par Mons et Parvaux, avec un fort tropisme pour l'outre-mer, l'outre-mer chaud et l'outre-mer froid. Mais en fait, moi, depuis tout petit, je sais que je suis romancier, mais même si mon premier roman, je l'ai publié que quand j'avais 50 ans passés, le concours du premier roman, etc. Ah ben non, mais tu peux le dire doucement, ça, quand même, bravo ! Prix concours du premier roman, c'est... Voilà. Pour ce qu'il advint du Sauvage Blanc en 2012, voilà, ça a été mon entrée dans les Curie Gallimard pour toute une série de textes. Et puis, j'ai fait des pas de côté avec Paul Senkerin, parce que sur des textes qui me semblaient plus destinés à ce type d'éditeur. Petite maison avec une forte identité. Le Gallimard est une grosse maison avec... On ne sait plus très bien ce qu'ils font, tellement ils font de choses. Et voilà, donc j'ai commencé, pour ce qui concerne Paul Senkerin, avec un recueil de nouvelles de montagne, Lénine Achamoni. Finaliste du concours de la Nouvelle, mais il n'y a pas de médaille d'argent ni de médaille de bronze. Donc, voilà. Et puis, j'ai publié, il y a un an et demi, « A perte de vue la mer gelée », donc une biographie imaginaire de Pythéas, le marin marseillais qui a découvert l'Islande 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a de la tempête, il y a de la banquise, il y a une rencontre avec Alexandre le Grand, enfin, tout ce qu'il faut, c'est Hollywood. Mais bien renseigné, quand même. Non, non, presque tout est imaginé, parce qu'on a très, très peu d'informations. Donc, avec le très peu d'informations qu'on a, on peut tirer toute une série de files et raconter l'avis de quelqu'un sur lequel on ne sait pratiquement rien. Et le petit dernier, celui qui... Qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti. Mais qui sort la semaine prochaine. Il sort le 19 janvier parce qu'on a choisi la semaine la plus froide de l'année, enfin, en principe. Et donc, ça nous paraissait pertinent de sortir le livre sur le froid quand il fait froid. Et il y a un livre qui s'appelle « L'Empire du froid », quand même. « L'Empire du froid », qui est un recueil... Alors, ce n'est pas des nouvelles, pas que. C'est 99 textes qui parlent du froid de toutes les manières possibles. Je pense qu'il y en aurait peut-être d'autres. Mais enfin, 99, ça commence à faire beaucoup. Alors, je n'en ai pas mis 100 parce que 100, c'est un chiffre de perfection. 99, ce n'est pas tout à fait la perfection. Donc, ça m'a paru plus modeste de me limiter à 99 textes qui vont de... le plus court doit faire deux lignes et le plus long, trois ou quatre pages. En variant les styles, il y a des choses sérieuses, il y a des choses humoristiques, un poème. Il y en a un que j'aime bien. Je vais vous le lire juste comme ça pour vous mettre dans l'ambiance. C'est à la page... Peu importe. C'est le texte numéro 32 qui s'appelle « Exercice ». Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est celui-là. Vous voyez que je ne suis pas trop fatigué. Il y a juste entre parenthèses « Sur cette page blanche, comme neige, raconte le plus mémorable de tes souvenirs en lien avec le froid. Cet exercice ne sera pas noté. » Donc là, vous avez le droit de renseigner le livre avec votre... Sinon, pour tous les autres, c'est quand même moi qui ai fait le travail. Ah, moi, je pensais que c'était la page blanche qui illustrait le froid, qui voulait tout dire. Non, non. On peut le laisser blanc, mais l'idée, c'est quand même plutôt que vous preniez votre plume et que vous... Enfin, une fois que vous avez acheté le livre, en fait, bien entendu, ce que vous voulez. Donc, il y a des poèmes, il y a des méditations, il y a des souvenirs, il y a des petites nouvelles. Donc, c'est quoi le froid, en fait ? C'est ça, la question que je me suis posée. Parce que pour avoir écrit sur des zones froides, montagnes, pôles, pour promener du Groenland à Kerguelen ou d'Antarctique en Islande, le froid, je l'ai affronté. Je n'aime pas ça. Franchement, non. Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est que toi, tu fais une espèce de... Comment dire ? Une variation sur le froid alors que tu n'aimes pas le froid. Moi, je trouve ça incroyable d'étudier un thème qu'on n'aime pas. J'assume mes contradictions. Mais en même temps, j'aurais fait l'Empire du Chaud si je pense qu'il était plus... C'était plus restreint. Bref, peu importe. Donc, c'est le froid. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que ce soit un adversaire. Puisque le froid... Enfin, je pense que personne n'aime le froid. C'est-à-dire, je ne vois personne qui arrive ici en short et en débardeur. Donc, pour traverser les rues de Chamonix, ça ne gèle même pas. Tout le monde a mis 3 ou 4 épaisseurs de vêtements. C'est un aveu, mesdames et messieurs. Vous n'aimez pas le froid. C'est un aveu de faiblesse. Vous êtes capables de le supporter. Le vent froid, c'est agréable. Oui. Tu vois, au mois d'août, tu nous dirais ça. On ne serait pas d'accord du tout avec toi. Au mois d'août, vous allez lire le livre et ça va vous rafraîchir. Et on a du mal à parler du froid. Moi, j'ai constaté ça en tant qu'écrivain, mais on le constate tous dans notre vie personnelle. Vous dites quoi ? Vous dites... Enfin, nous disons quoi ? Nous disons... Il fait froid. Il fait très froid. Il fait un froid de gueux, un froid de loup. Il fait un froid sibérien. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'est compliqué de parler du froid. Et donc, c'est aussi ça qui m'a incité à dire... Je veux dépasser, moi qui prétends utiliser les mots de manière pertinente, je veux dépasser cette impossibilité ou cette pauvreté du froid pour rentrer dedans et voir ce qu'il a dans le ventre. Si vous regardez chaud dans le dictionnaire, vous avez toute une série de synonymes. Il y en a trois lignes. Si vous regardez froid, vous n'avez aucun synonyme, sauf pour le sens figuré, un regard froid, une personne froide, etc. qui traduit... Mais le froid du thermomètre, il n'y a pas de synonyme. Il fait froid. Et cette limitation du langage dit aussi quelque chose de notre rapport avec le froid. Alors, on peut le mesurer. Il y a un texte sur Celsus qu'on ne connaît pas très bien. On connaît juste l'initial de son nom, le C. Il fait 14 degrés C, parce que ça pourrait être 90 degrés F, si on était chez Fahrenheit. Donc, Celsus, personne ne sait qui c'est. Donc, moi, j'ai un peu regardé. Mais il n'est resté de lui qu'une initiale. Alors, Celsus, en plus, il avait inventé un système qui était de dire quand l'eau gèle, on est à 100 degrés et quand l'eau boue, on est à 0 degrés. Puis après sa mort, on a inversé le système et on a blackboulé à peu près partout Fahrenheit qui ne résiste grosso modo qu'aux États-Unis. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on s'est mesuré le froid. Et donc, mesurer le froid, ça a été quelque chose sur lequel les scientifiques débattent depuis l'Antiquité. Et donc, avec Celsus ou Fahrenheit, si vous voulez, on a un instrument de mesure qui permet d'objectiver. On ne va pas dire il fait très froid, on va dire il fait moins 3. Bon, mais moins 3, ça ne veut rien dire. Est-ce que moins 6, c'est deux fois plus froid que moins froid ? Est-ce que moins 6, c'est deux fois plus froid que moins 3 ? Est-ce que moins 3, c'est l'inverse de plus 3 ? Non. Non, ça nous initie au nombre négatif, mais voilà, donc, là aussi, même quand on croit le mesurer, le froid, il s'échappe. L'instrument de mesure est en fait un leurre. Pas tout à fait, parce qu'il permet d'objectiver. Il permet de dire chez moi, à Passy, il fait plus 2, alors qu'ici, à Chamonix, il fait moins 3. Là, effectivement, on objective quelque chose. Mais le ressenti du froid, il est personnel, et voilà. Et en fait, je me suis demandé comment est-ce que le froid, on le rencontre ? Alors là, je peux vous dire que nous sommes tous dans la même situation, tous, quelle que soit notre culture, notre continent, notre âge. Un beau matin, ou en soirée, nous avons quitté le ventre de notre mer, où nous étions bien au chaud, avec un truc autorégulé, où le foetus ne pose pas de questions, il fait une température confortable du point de vue du foetus, on s'en souvient. Et puis, voilà, tout d'un coup, après un truc assez violent, tout d'un coup, le bébé est dehors. Et dehors, ça caille. Même dans une maternité, et qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le premier geste qu'on fait sur un bébé qui vient de naître ? On l'enveloppe, on le protège, on lui met des épaisseurs pour pas qu'il prenne froid. Et du coup, je me suis dit, finalement, dans beaucoup de civilisations, on valorise les sources chaudes, que ce soit le lounsen japonais, enfin, les sources chaudes, enfin, les trucs très chauds, le lounsen japonais, le hammam, le sauna, enfin, tous ces trucs. Parce que là, on retrouve, et dans lesquelles, la bagna russe, dans lesquelles on va à poil ou quasiment, parce que là, peut-être qu'on retrouve, pendant quelques quarts d'heure, le sentiment que le froid a disparu, qui était le sentiment que pouvait prouver le foetus in utero. Bon, j'en sais rien, mais voilà. Donc, le froid, c'est tout ça à la fois. Mais ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je lise pour illustrer ? Parce que là, comme il y en a 99, on a le choix. Est-ce que tu veux que je lise quelque chose ? Dans tes variations, parce qu'il y a vraiment de... Il ne faut pas... C'est celui-là, je l'ai un peu abordé. Oui. Eh bien, on va vous parler des orbes oréales qui ont un lien avec le froid. Ah ben oui, qui font rêver. Lorsqu'un ouvrier passe une lame sur une scie circulaire, le frottement métal sur métal produit une gerbe d'étincelle du plus bel effet. Lorsque le vent solaire vient frotter l'atmosphère terrestre très loin au-dessus des pôles, il se produit une incandescence à nul autre pareil. Une effervescence de couleurs froides, un embrasement de photons dans les terres infinies, une danse de lumière formant des draperies aux zénithes de la nuit, une bacchanale lente de formes ondulantes, une mouvante irruption des fils d'Apollon au royaume de l'obscurité. Si quelque humain, perdu dans les hautes latitudes, lève le nez et contemple pareil spectacle, il ne peut qu'être saisi d'un sentiment éperdu, mêlant l'admiration et la crainte. La tradition de plusieurs peuples du Grand Nord raconte que les aurores boréales s'accompagnent parfois d'un son particulier, comme un très long feulement dans le silence nocturne. Les scientifiques expliquent pourtant qu'un tel phénomène se forme à une altitude comprise entre 80 et 1000 kilomètres, là où aucun son ne peut se propager. Ces lumières du Nord sont considérées en Chine comme la laine de dragons volant dans le ciel. Pour les lapons, ce sont les poussières soulevées par la queue d'un renard arctique en pleine course entre les constellations. Les Inuits y voient les âmes d'enfants mornés ou des torches allumées par les défunts pour permettre aux agonisants de trouver le chemin du paradis. Les scientifiques expliquent la différence des couleurs par la prédominance de tel ou tel atome et par leur hauteur dans l'inosphère. Et pourquoi prennent-elles des formes aussi diverses ? Arcs, dunes, tentures, rideaux, bandes et pourquoi sont-elles toujours parcourues de longs frémissements ? Le spectacle nocturne se joue sur la voûte étoilée toute l'année sauf si les nuages ou l'éclat de la lune empêchent d'en profiter. Le spectateur chaudement vêtu doit se tenir entre 65 et 75 degrés de latitude nord ou sud idéalement dans une zone bien dégagée guetter sur tous les horizons et faire preuve de patience. Le froid stellaire se fait peintre et magicien au-dessus de la nuit polaire. Même si je me méfie de l'enchanteur j'admire l'enchantement. Je n'aurais pas écrit ce texte-là si je n'avais pas vu des aurores Montréal en Islande et des aurores australes à Kerguelen et c'est un spectacle qui est absolument d'une beauté incroyable. Mais le bruit c'est incroyable aussi ce que tu dis. Oui alors ça le bruit je n'ai pas constaté mais ça serait c'est ce que constate enfin voilà c'est la tradition inuite qui dit que parfois on entend quelque chose ce qui est scientifiquement impossible mais je préfère croire les traditions inuites que les scientifiques. Je vais peut-être revire moi le texte qui est un peu voilà parce que comme c'est 99 textes donc vous avez vous avez un texte sur le froid dans les films dans les films d'Hollywood il y a des commentaires de poèmes de Victor Hugo sur le froid il neigeait il neigeait toujours qui raconte la retraite de Russie le froid dans la peinture le froid dans la Bible même si Nicolas ici présent m'a fait remarquer que j'avais oublié un psaume donc voilà c'est avant donc il y a un passage de l'apocalypse de Saint Jean qui évoque le froid voilà on essaye j'ai essayé de regarder je me suis interrogé sur certaines pratiques sociales liées au froid comme le curling ce sport totalement absurde où on balaye une espèce de pétanque sur glace où on balaye la glace pour créer un petit film d'eau sur lequel dérive le palais pour se mettre à la bonne position c'est-à-dire un truc à la fois absurde et totalement métaphysique qui est un sport olympique non moins étrange en termes de pratiques sociales les concours de sculptures sur glace alors Valoir pas très loin d'ici en Savoie mais il y en a plusieurs autres dans le monde je vous donne la liste et c'est quoi la sculpture sur glace par rapport à la sculpture sur pierre ou sur bois c'est quelque chose d'éphémère et donc le sculpteur sur glace va passer trois jours à sculpter quelque chose dont il sait qu'au bout d'un mois ou deux lorsque ça commencera à se casser la figure la mairie envoiera un bulldozer et balayera tout ça dans quel niveau donc ce côté éphémère de la création de la sculpture sur glace est quand même quelque chose d'étrange dans le rapport qu'on peut avoir avec le froid mais je n'oublie pas le froid domestique parce qu'il existe le froid que l'on apprécie c'est le froid du frigo et donc je me suis longuement il y a un texte assez long sur le frigoriste moi je m'interroge sur ce que c'est qu'un frigoriste c'est l'ouvrier qui vient régler etc mais ça a une dimension métaphysique qui m'a impressionné donc évidemment si je fais part de mes interrogations métaphysiques à l'artisan qui vient avec sa camionnette réparer un truc chez moi il va me dire vous foutez de ma gueule donc du coup j'ai mis ces méditations mais et c'est quoi la chaîne du froid c'est quoi la chaîne du froid c'est quelque chose de très étrange et je vous donne alors j'explique enfin on sait ce que c'est la chaîne du froid pour les aliments dans la restauration etc mais la dernière phrase du texte c'est qui tient la chaîne et qui y est attaché parce que le froid on croit le maîtriser alors qu'on c'est évidemment dans les pays occidentaux parce que dans le tiers monde les gens n'ont pas l'argent pour se payer un frigo n'ont pas l'argent pour se payer de l'électricité et n'ont pas de stock de nourriture donc la question ne se pose pas mais nous nous avons ce lien avec le froid on croit qu'on le maîtrise parce qu'on a un frigo il est utile par exemple aussi alors là c'est très ponctuel je me suis regardé dans la santé rares sont les il y a quelques techniques qui font appel au grand froid mais elles sont minoritaires dans la santé d'habitude c'est chaud le premier truc qu'on fait on met des couvertures pour protéger le malade et dans les hôpitaux il fait 25 degrés parce que le froid est un ennemi du malade le froid ça peut être le cornet de glace il fait chaud voilà on se promène dans la rue et on prend un cornet de glace vanille fraise et pourquoi est-ce qu'on a ce besoin le cornet de glace ne va pas descendre la température corporelle ça n'a pas cette puissance là mais on a besoin d'avoir on a envie d'avoir cette petite piqûre de rappel de froid qui ne dure pas qui est un jeu avec un danger le froid objectivement dangereux mais quand on prend un cornet de glace on ne risque rien et donc voilà ça m'a amusé tiens moi je vais en lire un autre c'est pas le cornet de glace mais il me fait rire celui-là il faut dire le titre sinon ça ne fonctionne pas ah oui mais justement je trouvais que c'était drôle d'accord c'est toi qui décide non comme tu veux non c'est toi le chef c'est ton livre alors je vais te dire le titre Grèce oh bien sûr pendant l'été les grillades les tomates au basilic relevés d'un trait d'huile d'olive les salades composées rivalisant d'imagination les poissons même crus en ceviche les fraises abricots et pêches mènent le bal au tournant de l'automne revient le règne des soupes mais quand le froid s'installe triomphe les potes au feu les cassoulet les potés les aligos les choucroutes les fondus ainsi que les gratins de courge de pommes de terre ou de cardon dégoulinant de crème fraîche et pour finir les roboratifs quatre quarts et les beignets aux pommes même ceux qui ne parlent pas pêcher au large avant l'aube et qui ne passent pas leur journée à bûchonnerer à déblayer la neige ou à conduire des engins de chantier ressentent le besoin d'augmenter leur apport en calories et surtout en matière grasse rien de tel que le gras pour lutter contre le froid l'alimentation des innoïdes qui s'y connaissent se compose essentiellement de viande de phoque cuite ou crue qui laissent des traînées huileuses sur le menton n'écoutez pas les médecins n'obéissez pas aux injonctions des magazines admirez bien les bébés potulés ricaner devant les publicités qui vantent des corps squelettiques souvenez-vous que dans les récits de survie après un naufrage ou une catastrophe les maigres meurent les premiers l'homme l'homme n'a pas tant d'allié contre le froid qu'il puisse se permettre de faire la fine bouche non mais c'est sympa d'être à contre-courant comme ça ça fait plaisir je sais pas si je suis à contre-courant mais voilà c'est une vérité alors dans un genre différent celui-là je vais le dire moi parce que c'est un exercice impossible ou alors même pour un comédien de la comédie française vu le vocabulaire alors au milieu il y a une liste d'animaux je vous montre qui est légèrement décalée parce qu'on alterne zone polaire nord et zone polaire sud donc c'est un sur deux et donc c'est un peu importe oiseleur je murmure pour moi-même des noms d'oiseaux du grand nord ou du grand sud non pas leur double nom scientifique en latin mais leur nom français extravagant chamarré porteur de voyages lointains les ai-je vus ou seulement imaginés qu'importe ils passent devant mes yeux fermés en un cortège silencieux jaseur boréal pétrel des kerguelen graveleau à collier interrompu albatros fulgineux becasso à poitrine cendrée sinalaxe subantarctique bruand des neiges damier du cap plectrophane lapon océanite néréide plongeon arctique sterne couronné tourne-pierre noire je me fais leur oiseleur je les réunis dans une volière imaginaire et lorsque j'interromps ma mélopée dans un grand tourbillon de plumes noires grises et blanches tous reprennent leur envol voilà comment parler des oiseaux qui vivent en zone froide il y en a même un qui la sterne la sterne arctique qui passe l'été dans les zones du pôle nord qui traverse toute la planète et qui passe l'hiver donc l'été dans les zones aux alentours du pôle sud donc elle fait deux étés par an et avec à chaque fois 15 ou 20 000 kilomètres à parcourir tu veux que j'ai dit ça le pôterie ça a plombé l'ambiance je vais peut-être le résumer pour dire qu'il y a un peu de tout dans les utilités du froid ah oui pardon je croyais que c'est cryogénisation non le pôterie ouais mais ça a plombé l'ambiance quand même oh non on a l'habitude ici oui justement on va rien leur apprendre il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé tu veux gueux ouais qui est la cryogénisation ce truc de malade d'américain ou enfin pas que mais il y a eu une tentative en France où les gens se font congeler en disant dans 50 100 150 ans on va me décongeler comme la médecine nous a fait des progrès je vais ressusciter et donc c'est ça c'est le froid qui conserve c'est le froid qui conserve mais soit vous faites cryogéniser avant votre mort c'est un assassinat soit vous vous faites après votre mort et dès que la mort est survenue il y a des processus que je connais pas bien enfin qui font que que le caractéristique biologique non non mais que le corps se dégrade et donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant mais aux Etats-Unis il y a des sociétés qui proposent ça et là où le gag est quand même sublime c'est qu'il y a une de ces sociétés qui a fait faillite donc il y avait en stock toute une série de corps ben ils sont obligés ben oui il n'y a plus courant donc décongélation et et on les a on les a fait cuire bref et puis de toute façon qu'est-ce qu'on on les a pas fait cuire on les a incinérés pardon incinérés je suis un peu fatigué excusez-moi et voilà c'est pas c'est très étrange comme idée de dire on va arrêter le temps parce que bien entendu il y a tous les paradoxes du voyage dans le temps qui se réveillent quoi ils vont se réveiller 150 ans après est-ce qu'ils auront une identité est-ce qu'ils vont pas tomber amoureux de leur arrière petite fille est-ce qu'ils auront un patrimoine enfin bon tout ça va tout ça va se va se va se jouer donc là c'est un texte un petit peu sérieux et donc je vais vous lire juste la conclusion parce que ça vous mettra on ne joue pas donc je parle des paradoxes du voyage dans le temps on ne joue pas impunément avec pareil concept l'homme n'est pas fait pour s'inventer une forme d'hibernation même avec le concours grimaçant d'une science sans conscience certes mais cette proposition paraît au moins pour ceux qui ont les moyens de payer une voie vers l'éternité malgré les réserves logiques éthiques technologiques sociales qu'elle suscite comme j'aimerais croire à cette promesse faustienne mais si fausse apparaît le diable rôde non loin la cryogénisation c'est méphistophélès ayant noué une alliance tactique avec le froid le chrétien vit et meurt dans l'espérance de la résurrection ce process à très basse température en propose une caricature laïque une résurrection sans espérance à tout prendre je préfère courir le risque des flammes de l'enfer voilà pourquoi je ne me ferai pas cryogéniser faites ce que vous voulez de mon corps après ma disparition mais pas de que de toute façon il faut avoir de l'argent en plus il va y avoir et le froid et le philosophe tu voulais nous lire gueux non après changer d'avis moi je change très rapidement je vais chercher gueux et je vais vous lire gueux après je peux le dire si tu veux non mais ça ça alterne philosophe la philosophie est née au soleil pour les grecs le froid n'est qu'un accident au sens aristolicien une caractéristique secondaire qui n'altère pas l'essence de l'être il doit être écarté de la réflexion comme un voile qui dissimulerait une statue afin de parvenir à la vérité du coup rien chez Sénèque rien chez Marc Aurel arrive la renaissance et la modernité pourtant rien chez Descartes pas une ligne chez Spinoza Montesquieu fonde sa théorie des climats mais son questionnement est politique et ethnologique non philosophique en désespoir de cause je me trouve vers le nord je me tourne je me tourne c'est marqué je me trouve une coquille c'est je me tourne une coquille en désespoir de cause je me tourne vers le nord de l'Europe l'écossais humais Kant qui n'a jamais quitté le port de Königsberg sur la Baltique Hegel professeur Heidelberg puis à Berlin le danois Kierkegaard toujours rien lorsque Nietzsche né à Saxe écrit l'état est le plus froid des monstres froids il ment froidement à l'évidence il ne s'intéresse pas à la température lorsque celle-ci baisse l'activité du cerveau ralentit quand il fait froid le philosophe s'enmitouffe dans sa pelisse rajuste son bonnet s'assoit au coin du feu et somnol j'ai fait vérifier par un professeur de philosophie que je ne dis pas de bêtises c'est vrai mais moi j'ai l'impression que quand il fait trop chaud on ne peut pas philosopher non plus parce qu'on est complètement endormi ah oui donc en fait il faut une température ambiante moyenne alors moi je vais vous lire le texte qui s'appelle Gueux froid de canard froid de loup froid comme la pierre comme la glace comme la mort et surtout froid de gueux de tout temps le riche a combattu le froid avec ce qu'il fallait de chauffage et de fourrure le pauvre lui soupirait grelottait et se débrouillait comme il pouvait la température n'est pas qu'un élément extérieur neutre et objectif comme le prétendent des scientifiques nous ne sommes pas égaux lorsqu'elle descend l'inconfort thermique est aussi un marqueur social un enjeu social une promenade en hiver dans les rues de n'importe quelle grande ville le démontre vite et pour un sans-abri dont la détresse nous touche combien de familles rognent sur le chauffage voire le coup faute d'argent combien d'enfants font leur devoir avec bonnet et manteau comme aurait pu le dire Karl Marx prolétaire de tous les pays réchauffez-vous le froid n'aime pas les gueux et puis en vis-à-vis il y a un des textes les plus courts du coup je vais vous le lire aussi qui s'appelle Haiku avec un tentative mélancolique et vaine de description de mon jardin sous la neige et donc c'est un Haiku en français avec les contraintes de ce genre en japonais saisi par le gel une rose fanée penche deuil des amours mortes il y a du boulot ça a l'air de rien dit comme ça mais pour on est sur ses doigts il y a énormément de contraintes pour écrire un Haiku c'est très fatiguant mais toi le froid t'inspire le froid m'inspire et puis je veux dire plus on réfléchit sur le froid plus une idée en suscite une autre etc pendant que j'étais en train de terminer ce livre je suis allé au muséum de Nantes enfin je suis allé à Nantes il y avait un festival qui se tenait au muséum de Nantes et j'attrape le conservateur et je lui ai dit est-ce que c'est des objets qui sont en lien avec le froid alors il m'amène d'abord dans la section des animaux empaillés donc il y avait un ours blanc un lapin arctique etc je dis oui ça bon d'accord il me dit ah mais attendez on était dans les réserves et là dans les réserves il me montre une tenue inuite complète ramenée en 1836 quelque chose comme ça et je reste en arrêt devant cette donc un anorak une jupe des gants après il n'y a plus qu'à se mettre dans le kayak et à pagayer et donc cette tenue depuis presque deux siècles elle dort en plus elle n'est pas exposée elle dort dans les réserves du musée de Nantes et là je suis parti pour expliquer que donc on sait d'où elle vient parce que le musée a des fiches bien faites donc ça vient de d'un village qui s'appelle maintenant Pas à Mute et bien entendu les gens de Pas à Mute n'ont aucune idée du fait que en 1836 un marin français a acheté à leur arrière arrière un grand-mère une tenue qui a survécu probablement eux à Pas à Mute ils n'ont aucun élément de vêture traditionnelle en tout cas ils ne sont pas pas aussi anciens et donc j'en conclue pour faire simple que Pas à Mute donc c'est un port sur l'Atlantique Nantes c'est un autre port sur l'Atlantique donc Nantes est une banlieue de Pas à Mute voilà donc les idées s'enchaînent comme ça les unes aux autres et on se retrouve vite avec une centaine de textes qui voilà qui montrent que le froid c'est pas qu'un phénomène météorologique c'est aussi un phénomène social et sociétal qu'on peut essayer de prendre en compte et culturel qu'on peut essayer de prendre en compte dans toutes ces dimensions on serait probablement pu arriver à 200 textes quoi mais bon je pense qu'au bout de 99 on a un peu fait de tour ou en tout cas on finirait par lasser la patience du lecteur le but c'est pas l'exhaustivité le but c'est de voilà c'est de se demander comment comment tout ça fonctionne j'ai discuté avec un ami historien de l'art en lui disant c'est pour toi le froid dans la peinture alors il me balance tout plein de tableaux et je me suis rendu compte d'un truc que lui historien de l'art il y a notamment plein de tableaux hollandais du 16ème siècle où on voit des paysans en train de patiner sur des étangs gelés etc tout ça est très sympathique mais c'est un froid qui est assez joyeux et en fait ça vibre pas et il faut attendre le 10ème siècle pour que le froid soit représenté dans la peinture comme quelque chose de violent avec une espèce de vibration d'intensité il y a notamment un peintre qui a fait un voyage au Groenland et donc il a ramené des tableaux du Groenland qui sont absolument extraordinaires alors c'est des tableaux romantiques très très exagérés avec des icebergs qui ont des formes impossibles des phoques etc mais on sent que ce type a eu froid et qu'il a fait et s'est croquis à l'avant du bateau avec ses gants et qu'ensuite il a essayé de retrouver les couleurs la lumière etc la lumière de ces zones polaires et puis bien sûr après on arrive sur la photographie de montagne ici à Chamonix vous connaissez ça par coeur où là aussi le regard sur le froid est différent notamment parce que souvent dans la photographie de montagne ce qui n'est pas le cas de la peinture en zone froide que ce soit la Hollande en hiver ou le Groenland souvent dans la photographie de montagne il n'y a pas de personnages humains ou s'il y en a c'est des tout petits schtroumpfs au milieu d'un immense paysage pour montrer pour montrer le caractère difficilement accessible donc des zones de haute montagne et ça c'est une caractéristique qui arrive avec la photographie de mettre l'humain soit absent soit un petit un petit playmobil au milieu d'un immense paysage donc le froid c'est le froid c'est culturel c'est pas c'est pas que biologique moi ça m'a beaucoup beaucoup appris de faire cette recherche et de me laisser enfin recherche c'est pas le mot parce que recherche ça suggère une démarche scientifique de me laisser aller d'une idée à une autre et je me rappelle très bien le matin je me réveillais bon le froid c'est que sur quoi je vais écrire aujourd'hui j'avais pas la queue d'une idée et puis boum il y a des garages dans mon frigo ah bah oui le frigo et j'ai des choses à dire sur le frigo c'est pas naturel le froid on le chasse de la maison on cale-feutre on chauffe et en même temps on met un endroit où le froid est présent dans la maison est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une petite angoisse de la disparition du froid alors pas c'est pas le sujet du livre non mais il y a un ou deux textes qui évoquent qui évoquent le fait que le froid pourrait ne plus être pourrait ne plus être celui qu'on celui qu'on connaît mais là il faut ça moi j'ai pas de discours à prononcer je suis pas scientifique je suis pas militant je suis pas truc je suis pas machin mais effectivement cette interrogation se retrouve t'entends deux ou trois textes parce que on est en 2022 même 23 soyons fous on est en 2023 et donc on peut pas passer à côté de cela mais j'ai essayé de traiter ce sujet à ma façon c'est à dire pas solennel pas militant avec un regard un peu de côté en essayant d'approfondir le débat enfin d'approfondir de prendre notamment je pense c'est à ce texte là que tu fais allusion on dit en permanence soirée matin dans les médias dans tous les discours convenus il faut lutter contre le réchauffement climatique ok ok sur l'objectif mais si vous réfléchissez si vous discutez avec des gens qui sont des spécialistes de la communication ils vous expliqueront que lutter contre c'est beaucoup moins mobilisateur que lutter pour et donc moi du coup j'invente la ligue pour le froid qui fait des manifs à sa façon donc occupation du métro glaciaire j'ai des glaçons sur les personnalités etc etc et donc cette ligue du froid dont je pourrais être le président du coup voilà on termine avec le prix Nobel tout en ne dédaignant pas d'avoir de de le président de la ligue du froid ne dédaigne pas lorsqu'il y a des jolies militantes qu'elle vienne le réchauffer dans son lit mais ça je m'inspire de quelques associations assez connues en matière d'environnement ou une espèce de gourou comme ça qui vivent sur la bête je pourrais donner les noms après si vous voulez est-ce que vous avez des questions à propos du froid ou des questions à poser plus particulièrement à François oui je veux bien oui quelle est la couleur du froid ah il y a un texte qui s'appelle couleur et bien je vais répondre je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral je vais le lire il suffit de chercher de rappeler c'est l'un des tout premiers textes que j'ai écrits alors j'aurais pu enfin ça n'a aucun intérêt mais c'est une chose qui m'a frappé c'est le froid ça a quelle couleur ne soufflez pas le texte s'appelle couleur au pluriel le froid est blanc blanc comme l'évidence de la neige blanc comme cette substance impalpable qui inlassablement choix d'on ne sait où pour recouvrir les plaines et les mers le froid a la couleur de l'acier comme une infinité de pointes douloureuses qui avec méthode perce la peau et fouille et brûle et que rien ne parvient à arrêter le froid est gris gris comme la vague renouvelée de l'océan qui porte le navire mais sera fatal aux marins qui y tombent comme ces nuages venus du nord qui amènent sur l'Europe des températures arctiques comme ces plumes de tant d'espèces d'oiseaux des zones polaires qui parfois s'envolent tous ensemble et écrivent leur migration à contre-jour sur le ciel le froid a la couleur de la rose et de la violette comme ces grands ciels clairs au crépuscule d'hiver où l'œil attentif devine l'annonce d'une chute brutale des températures le froid est bleu bleu comme l'intérieur du glacier cathédrale qui parfois s'ouvre aux curieux et laisse se voir ces chapelles ornées de cailloux prises dans une gang indigo bleuâtre comme la peau dont le sang s'est retiré ou d'un bleu roi naïf comme ce symbole qui sur un duo de robinets permet de le distinguer du chaud le froid à la couleur du lichen agrippé à la pierre ils ont en commun la patience et la dureté le froid est rouge rouge comme le sang répandu dans la toundra par une meute de loup affamée au retard du printemps le froid à la couleur de l'ivoire comme juste au-dessus les têtes ce toit terne et pesant sans nuage et sans force que rien ne vient réchauffer et qui miroite avec la banquise ivoire comme une vertèbre de baleine sculptée par le vent sur une plage ou comme une dent torsadée de narval le froid est noir noir anthracite comme une nuit sans étoile où rien n'indique que le soleil pourrait décider de revenir ou comme la profondeur même de l'univers le froid est transparent transparent comme un habile assassin le froid n'a pas d'odeur qu'est-ce que t'en penses toi le peintre soulage disait que sa peinture était froide mais quand on parle des couleurs froides le premier c'est quand même vous n'avez pas cité le nom de Courbet tout à l'heure non dans les peintres non je parle d'un tableau de Manet Lapis oui enfin après on peut en mettre tant qu'on en veut si c'est il n'y a rien il n'y a rien mais cette époque elle était complètement prise par le froid on va mettre le fond on parle de peinture froide et puis c'est la peinture sur le motif par opposition à la peinture d'atelier qu'on pratiquait avant qui fait que tout d'un coup ça se met à vibrer donc le froid n'a pas une couleur il en a autant qu'on en veut mais il n'a pas d'odeur c'est ce que tu finis par ça ce qui est intéressant alors on a parlé du froid parce que c'est le sujet du livre et ce livre en fait il est un peu à double entrée c'est à dire on peut et on doit le lire de deux manières à la fois c'est à la fois un livre où vous allez apprendre parcourir voir plein de choses sur le froid mais c'est aussi un un espèce je ne dirais pas de jeu parce que le terme jeu peut être mal compris une espèce de défi littéraire de changer de forme à chaque texte de trouver pour chaque texte une manière d'eux une chute une ambiance un mode narratif je vous ai vu parfois sourire parfois être étonné jouer avec ça en permanence c'est compliqué parce que quand vous mettez 99 textes par ordre alphabétique les textes ce qui fait qu'un texte est voisin d'un autre c'est le hasard de l'alphabet et malgré tout il faut que ça rebondisse en permanence et moi ça ça m'a aussi beaucoup intéressé de cette fois-ci simplement en termes purement littéraires et quel que soit le sujet de varier les longueurs les formes les approches les ambiances alors est-ce qu'il y a une écriture froide ? si on dit écriture froide j'entends que je ne vais pas aimer il y a une certaine littérature une certaine littérature contemporaine qui délibérément refuse tout effet avec un vocabulaire assez pauvre et des phrases courtes je peux citer des noms je ne le ferai pas mais voilà où on est dans l'ex où l'auteur se méfie en quelque sorte de la langue et donc il veut tenir la bride très très serrée et donc c'est des petites phrases courtes les unes après les autres et quel dommage de se priver des richesses de la syntaxe de la littérature de la grammaire du vocabulaire de tout ce qu'on peut faire tous les jeux qu'on peut faire avec les mots tout ce qu'on peut construire pourquoi se limiter si on était sur un piano à jouer sur deux octaves et les touches blanches alors qu'on a sept octaves blanches et noires moi j'essaye de jouer sur donc c'est un livre chaud sur le froid voilà c'est un livre c'est un livre c'est en tout cas pas un livre c'est pas un livre de sachant moi je je connais rien c'est une variation c'est une symphonie alors pour rester dans le musical effectivement c'est 99 variations sur le froid on peut dire ça comme ça bien sûr il y a des effets bénéfiques du froid il y a des effets bénéfiques du froid mais globalement il reste il reste un adversaire c'est puisque j'aurais pu ça c'est pas dans l'île je mets pour l'homme tu penses l'homme il est né si j'en crois les paléo-anthropologues l'homme il est né quelque part du côté de l'Ethiopie où il est à poil très heureux dans la forêt ou dans la savane et donc quand on a l'étrange idée de vouloir conquérir la planète on est arrivé sur des zones comme ici où franchement personne ne s'écule à poil même en été donc voilà le froid c'est pas on se défend je veux dire en permanence les animaux font des tanières les hommes font des maisons en même temps c'est une période où la nature se repose c'est important le froid bien sûr bien sûr il y a un texte où j'imagine la planète où le froid aurait disparu et donc si le froid disparaît plus de ski plus de vin parce que la vigne a vraiment besoin du repos hivernal enfin c'est bon si c'est pour avoir tout le temps le climat de la Polynésie ou de l'Inde du Sud j'adore l'Inde du Sud et en particulier la Polynésie mais enfin bon c'est moins varié c'est plus fatigant c'est plus fatigant pour avoir habité en Nouvelle-Calédonie l'absence d'hiver fait qu'on est tout le temps santé tout le temps exposé au chaud et le corps finit par fatiguer le fait l'alternance des saisons ça fait du bien à la santé le froid est vivifiant c'est vrai le froid est vivifiant bien sûr parce que tu l'affrontes bien habillé et il conserve et est-ce qu'il y a de la joie aussi dans le froid dans ton livre est-ce qu'il y a de la joie parce que il y a un côté enfantin et bien sûr c'est joyeux l'arrivée de l'hiver la neige la première neige il y a un texte où je suis au lac Jauvet donc pour vous pas besoin de présenter le lac Jauvet et je raconte une balade au lac Jauvet et en fin 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 d'automne c'est ma balade de fin d'automne et où tout d'un coup les nuages crèvent je me prends une monstre pétée de neige et je suis à 2002 et voilà oui ça c'est ça c'est le bonheur c'est sûr c'est sûr et j'avais une question est-ce qu'il y a des cultures où l'enfer est représentée par le froid plutôt que par les flammes non enfin pas à ma connaissance est-ce que le froid on peut s'en protéger la chaleur on s'en protège plus difficilement que du froid et il y a une autre différence c'est que le froid un plancher absolu c'est moins 273 je ne sais pas combien on ne peut pas descendre parce que là tous les atomes s'arrêtent de bouger et l'univers ne bouge plus et c'est la fin du monde enfin c'est la fin de l'univers alors que le chaud n'a pas de limite théorique en tout cas mais pour les civilisations que je connais c'est plutôt ou les religions que je connais c'est plutôt effectivement l'enfer il est plutôt chaud plutôt chaud mais en même temps tous les livres tous les livres saints enfin je veux dire la Bible et le Coran ils ont été écrits dans des pays chauds du coup le rapport enfin c'est quoi le froid le froid c'est quand il fait un peu moins chaud vu par un grec ou par un arabe du désert alors même si les nuits des airs peuvent être très froides quoi mais bon c'est pas la même chose que vu par un je sais pas un Norvégien et donc du coup le rapport au froid ou au chaud pour dans les livres saints doit prendre en compte le fait l'endroit où ils ont été écrits par contre je connais je connais pas les écritures les écritures bouddhiques voilà ça je sais pas parce que oui ils avaient l'Himalaya donc ils avaient le Mont Kailan il y a des représentations de zones froides qui sont importantes dans ces cultures là mais là je ne suis pas assez saran pour répondre parce que là pour le coup s'il fallait être sachant sur tous les sujets que je brasse une vie entière n'y suffirait pas parce que j'apporte à peu près tous les enfin 99 manières de parler du froid il y en aurait bien d'autres mais je crois que la dimension religieuse elle importe quand même indépendamment d'une vision théologique personnelle mais au moins dans une vision culturelle les représentations qu'on a du chaud et du froid elles comptent et pour rester dans la religion chrétienne qui est celle de notre de nos racines on vous parle en permanence enfin on vous parle les peintres les représentations etc on voit des diablotins qui mettent les gens dans des fourneaux qui les piquent avec des trucs des outils chauffés au fer rouge etc donc c'est le l'enfer c'est très chaud ce qu'on croit en savoir si on écoute la tradition c'est que c'est super chaud et il n'y a pas d'enfer froid enfin je ne vois pas il n'y a pas la symétrie il n'y a pas une idée aussi que dans l'enfer ou dans le chaud il y a une dissolution du corps de tout alors que dans le froid tout reste là peut-être peut-être effectivement mais non parce que dans l'enfer dans l'enfer ce n'est pas la dissolution justement on bout dans son chaudron pour l'éternité enfin bref jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin des temps tu vas cuire dans ton chaudron enfin pardon je ne sais rien tu vas cuire dans ton chaudron au pêcheresse c'est une des dimensions qu'il faut prendre en compte mais il y en a il y en a vraiment énormément parce qu'évidemment quand on dit conservation ce qui est formidable dans le froid c'est que ça ralentit les processus de dégradation donc déjà on mettait dans un cellier une pièce la plus froide possible de la ferme mais là on garde encore voilà et puis quand t'arrives quand t'arrives au 19ème siècle le début 20ème le frigo puis le congélateur là du coup le rapport au froid et aux aliments change complètement puisqu'on peut garder les aliments beaucoup plus longtemps et donc du coup faire la soudure entre les récoltes de l'année suivante ça a complètement changé notre rapport au froid et il n'y a pas on n'imagine plus un appartement où il n'y a pas un frigo enfin un logement où il n'y a pas un frigo en Occident en Occident bien sûr en Occident mais voilà et donc du coup le frigo c'est de l'électricité c'est tout un réseau qui est derrière pour que le froid soit exclu de la maison mais qu'il ait quand même son sanctuaire à l'intérieur c'est quelque chose d'assez rigolo une autre question ? non ? bon bah écoute on ne va pas jeter de froid entre nous il y a un texte qui s'appelle Eros sur le chaud et le froid dans la relation amoureuse bien entendu toutes les métaphores sexuelles sont chaudes et le froid c'est l'absence de désir la rupture enfin vraiment quand on pense au sujet qu'on tire autant de ficelles c'est incroyable je n'imaginais pas quand j'ai commencé quand j'ai commencé je ne sais pas vers où j'allais d'ailleurs mais quelle idée t'as pris ? pardon ? les écrits sur 18 mois en fait c'était plus une envie d'écrire de faire une variation littéraire c'était les deux parce que je me suis rendu compte notamment en écrivant celui-là que le froid était difficile à saisir en littérature et donc j'ai voulu creuser j'ai voulu creuser cet aspect-là et bien merci merci beaucoup pour merci de votre écrivain 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 – Sous-titrage FR 2021